et bonjour nous voici en route pour une nouvelle petite balade je suis parti via les bords de la vienne jusqu'à rochechoir nous allons dans un premier temps essayer de découvrir le cimetière j'essaierai de passer quand même rapidement au château voilà donc si la balade vous plaît n'hésitez pas à activer le pouce bleu nous arrivons à saint-victurneur nous allons poursuivre notre chemin tranquillement jusqu'à rochechoir alors le ton est particulièrement agréable je dirais même que c'est un temps idéal pour faire de la moto il fait doux et il n'y a pas trop de vent et nous longeons toujours à la vienne donc je ne vais pas trop m'éloigner aujourd'hui nous sommes dans les faubourgs de saint-junia quittons donc saint-junia et nous nous dirigeons maintenant vers le rochechoir je vais quitter cette route pour toujours ronger à la vienne dans un premier temps en tout cas nous arrivons à saillat sur vienne alors après avoir quitté saillat sur vienne et bien la route continue à être d'un revêtement de grande qualité avec des virages nombreux et comme toujours dans la région des montées et des descentes donc vraiment des portions de route très agréable et nous arrivons donc à rochechoir rochechoir où nous allons commencer par essayer de trouver le cimetière en un premier temps puis ce que nous y sommes venus chercher nous arrivons au cimetière le rochechoir et nous découvrons donc le but de la visite ça peut tomber très particulière je sais vousassen la tombe de monsieur léonce est le chaverle au m la découverte de la tombe de�� notamment dans le cimetière de rochechoir je vais essayer de me diriger maintenant vers le château Un superbe château de Rochechoir. Nous arrivons maintenant vers le château de Rochechoir. Voici le château de Rochechoir, tel que nous pouvons le découvrir depuis le bas de Rochechoir, depuis le bas de la ville. Nous allons maintenant quitter Rochechoir pour retourner vers l'image. Le remettement sur la route est parfait et après quelques morceaux de ligne droite, nous reprenons nos habitudes avec une route siluose à souris. Nous sommes passés devant le dolmène de chez Mouton, que je vous ai présenté dans une autre vidéo que je vous invite à aller regarder. Voilà le paysage que moi offre cette route et que je partage avec vous. J'espère que vous appréciez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à activer le pouce bleu. Merci. Musique Nous sommes dans Condasso Viennale, donc en fait là je quitte le bourre de Condasso et je descends, je tombe, je vois la Vienne, voilà l'île, il faut voir de l'image, en bord de Vienne Et voilà le monde, et nous arrivons maintenant, nous sommes donc dans le monde, et nous traversons la Vienne, avec une vue ici sur le pont Saint-Nartier-Alain Nous allons arriver au pont 9, et notre route se terminera au pont Saint-Etienne Et oui, donc ici, la cathédrale, et là, la Vienne et le pont Saint-Etienne en arrière-flanc C'est ainsi que se termine la petite boucle, bien rochechoir J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, appuyez sur le pouce bleu, merci Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles routes en limousin